En tant que personne, je n'avais pas envie de participer à l'industrie textile telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas forcément me poser des questions sur la provenance de la matière, ni de la couleur, ni du motif, mais vraiment revenir à l'essentiel, à la base, à la fois du matériau, à la provenance de la couleur, pour typiquement optimiser l'impact de certaines matières ou de certaines transformations textiles, etc. Donc en fait, je dirais que c'est quand même intéressant, dans un souci d'innovation, de revenir quand même à un intérêt pour des fibres naturelles ancestrales qu'on a autour de nous depuis toujours, et qui ont été assez boudées depuis l'arrivée des fibres pétro-sourcées. Mais en fait, aujourd'hui, je me demande à quel point est-ce que la majeure partie de la population a besoin de tissus aussi techniques, par exemple, et à quel point est-ce qu'on ne peut pas rebaisser aussi un peu nos ambitions. Et voilà, ça a été vraiment un cheminement et j'ai mis du temps à me dire, « Ah oui, d'accord, donc le recyclage, c'est peut-être pas à considérer comme une solution miracle à la production de produits, de textiles pétro-sourcés, et peut-être qu'il faut envisager la boucle autrement. » Moi, je vois un peu ça comme ça, le recyclage comme une solution de facilité, en fait. – Sous-titrage Société Radio-Canada